En fait, une chose qui est d'une telle, telle simplicité, d'une simplicité vraiment désarmante, dans le fait de vivre dans sa vérité. Pour le mental, c'est un coup dur de lâcher toute cette complexité, tout cet enchaînement de problèmes dans un système de causes à effet, qui consomment une grande quantité d'énergie, pour le mental, pour l'ego, c'est une énorme déception. Nous avons eu au stage, il y a deux ou trois semaines, un participant qui a fait plusieurs stages avec nous. Il était comme vraiment investi, prêt à suivre un appel intérieur qui était d'une grande intensité. Donc, il a fait plusieurs stages et durant la dernière année, il a vécu ce basculement de la conscience et son espace s'est ouvert. Je lui ai demandé de témoigner. Une des choses intéressantes qu'il a dites, c'est qu'il y a eu un premier aperçu d'éveil, et puis ça s'est refermé de plus belle, et puis ça s'est ouvert à nouveau. Et il était, bien sûr, aux anges. Et dans les jours qui ont suivi, il a été habité par une énorme, énorme tristesse. Parmi sa tristesse, il y avait des vieux pleurs cristallisés, non reconnus, qui passaient. Mais il nous disait, il y a bien 30% des pleurs qui étaient la déception de combien l'éveil s'était ennuyeux. Il se disait, c'est quelqu'un qui a cherché toute sa vie. Quelqu'un qui est vraiment de type swami indien, tu vois, il y avait vraiment le kit spirituel parfait, parfait. Un vrai, un vrai, vrai, vrai. Quelqu'un qui a un engagement intérieur très, très, très puissant. Évidemment qui a cherché ça toute sa vie, à travers une quête existentielle, se disant toujours, mais qu'est-ce que c'est que la vie? C'est quoi le sens de la vie? Et vraiment, la question qu'il habitait le plus, plus que qui suis-je, c'était, mais... C'est quoi le sens? C'est quoi le sens de tout ça? Et quand il a découvert la vérité à propos de qui il est, quand il s'est retrouvé dans la simplicité de qui il est, qu'il a reconnu que ce qu'il vivait, c'était l'éveil, et à quel point c'était simple, simple. Le mental a... Au Québec, on dirait capoté. Je ne sais pas quel mot je peux utiliser ici, mais... a mal réagi. Parce qu'évidemment, cet organe, cet outil qu'on appelle le mental, s'est vite rendu compte qu'il allait être peu utilisé. qu'il serait par ailleurs utilisé pour les choses qui lui reviennent. Il y a tant d'images à propos de l'éveil, à propos de ce que ça peut apporter. Ce sont des leurs. C'est d'une telle simplicité. Vivre ici et maintenant avec ce qui se passe vraiment. Non pas avec les constructions du mental, mais avec ce qui se passe vraiment dans les faits, mais aussi en termes de ressentis. Donc, regarder quels sont vraiment mes ressentis de l'instant, sans en créer pour trouver quelque chose de mieux, mais juste être conscient de ça et laisser passer. Et retourner à un espace qu'on appelle son état naturel. Et vous savez à quoi ça ressemble notre état naturel? Vous avez une idée? Silence. Oui. Un autre mot? La joie. La joie. Presque. La mot? Presque. Liberté. Oui. 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 Une telle liberté que tout est possible et une seule chose est possible, c'est de se rendre compte que la forme qui est ici n'a jamais rien choisi et ne choisira jamais rien. que nous sommes mis en mouvement, animés par quelque chose de plus vaste que soi. Des choses arrivent ou adviennent dans cet espace et qu'il y a dans le mental un petit jeu dont le rôle consiste essentiellement à s'approprier de ce qui se passe. Par exemple, une idée provenant de la source, bien sûr, elles proviennent toutes de la source, émerge dans mon espace et le petit jeu dit « j'ai une idée ». Et parmi toutes ces idées, ces pensées, mais si une idée concerne un projet réalisé, eh bien, le petit jeu dit « je vais réaliser tel projet ». Et quand il est complété, il va dire « j'ai réussi » ou « j'ai échoué ». Mais ce qui est le plus amusant, c'est que ça marche tout seul, c'est d'une perfection, mais vraiment, vraiment extraordinaire à chaque instant. Le vécu, le vivant ne cesse de se transformer instant après instant pour chacun des 7 milliards d'individus sur la planète, pour tous les animaux, pour tous les végétaux, les minéraux. On est en constante transformation instant après instant et c'est toujours aussi parfait. Et cette perfection divine, tout simplement, il y a un petit quelque chose dans le mental qui dit « mais qu'est-ce que je suis bon ? » Non, mais vraiment, j'ai du talent. Si on peut juste voir le rôle de ce petit jeu qui, essentiellement, c'est donner le rôle de s'approprier les choses. Arrive une émotion de tristesse ou de colère, il croit être triste ou en colère. alors que, indépendamment de lui, ça marche. Il y a juste une appropriation et cette appropriation vient compliquer les choses. Par ailleurs, la présence de ce petit jeu fait partie de la perfection. « Il n'y a pas d'erreur. » Tout est parfait. Et ça dure aussi longtemps que ça doit durer. Et puis, arrive un jour un appel intérieur qui est parfois habité aussi d'un certain doute. on a l'impression que vivre comme on vit, que ce n'est pas tout à fait juste, qu'il y a autre chose. Et on entend parler des gens d'un autre vécu et on se dit « C'est un goût de vérité. » Et on commence à chercher. Et plus tôt, une quête spirituelle se met en route. L'idée de trouver la vérité, est là. Et cette quête spirituelle qui est un processus tout à fait naturel d'un retour à la maison, aussi, le petit jeu dit « Tiens, j'ai une recherche. » Il s'approprie de tout. Donc, on vit notre quête spirituelle avec le petit jeu qui croit que c'est son truc de chercher et de trouver alors que ce qui sera trouvé mettra en péril sa survie. Il sera vu que ce qui s'appropriait de toute chose est un mécanisme. Et lorsque ce mécanisme est vu, l'espace s'ouvre. la vérité apparaît apparaît à chaque instant en direct. Il est vu que à partir d'ici, je suis. nous pouvons aussi dire « Je suis source » ou « Je suis conscience » et « Je suis » habite dans cette forme et « Je suis » qui est silence utilise cette forme pour émettre des sons pour prononcer des mots. Je suis qui est non-mouvement utilise cette forme pour accomplir des mouvements. à un moment on ne sait pas quand. Cette petite chose qui se met en travers entre « Je suis » dont on pourrait dire qui est derrière toute chose et en même temps au-delà et à l'intérieur de toute chose. Mais que cette petite chose qui interfère est vue et quelque chose lâche et on retourne à la maison et on vit à partir de la vérité de qui nous sommes. C'est d'une simplicité. Surtout si vous n'essayez pas de comprendre ce que je vous dis. Si vous essayez de comprendre il est possible que ça vous mette en difficulté mais vous faites comme vous pouvez. S'il vous est possible de demander au mental de rester paisible et d'intervenir ou d'interférer un minimum et que simplement vous laissez ce que vous êtes une présence aimante prendre ça. Quelque chose peut être réveillé. Et d'ailleurs si vous êtes ici ce soir plutôt qu'ailleurs c'est que c'est déjà en train de vouloir se réveiller. C'est déjà commencé. Il y a quelque chose de fabuleux que je peux observer pendant les sept cents ou pendant les retraites de trois jours. C'est que nous disons des choses nous faisons un certain nombre de choses un certain travail pour accompagner les gens vers une plus grande vérité à propos d'eux-mêmes. Une chose me paraît évidente c'est que c'est tellement pas les mots qui sont prononcés qui ont un impact majeur. C'est le fait de baigner dans cette présence. Quand la présence que vous êtes est touchée par cette présence qui témoigne un instant de vérité peut se produire. Quand le mental est suffisamment en sécurité pour lâcher, pour ne plus prendre toute la place, quelque chose d'autre peut émerger. mais de toute façon, tout est parfait. Vivre dans l'égo ou sans l'égo, ces expériences doivent être faites sur cette terre en tant qu'être humain. C'est ce qui est actuellement. Mais les choses sont en train de changer à une vitesse vraiment, vraiment inimaginable. Je ne sais pas combien de personnes parmi vous sont interpellées par ce qu'on appelle l'éveil certains arrivent ici et ne sont pas des chercheurs d'éveil, ce sont des gens qui ont envie d'aller mieux. Et puis, il y a les chercheurs, les pros. il y a 20 ans, il y a 50 ans, il y a 100 ans, s'éveiller, c'était rare ici. si vous saviez le nombre de personnes qui basculent actuellement, c'est tout simplement inimaginable. j'ai une gratitude infinie pour cela, pour cette transformation qui prend vraiment une allure de l'humanité est en train de bouger. Je ne l'aurais vraiment pas cru il y a 2 ou 3 ans, mais cette dernière année a été l'occasion de transformation. Deux amis sont avec nous qui étaient au dernier stage le week-end dernier en Bretagne. Le message que je veux vous offrir à travers ça, c'est de vous dire cessez de croire que c'est pour les autres. Cessez de croire que c'est pour demain. Quand je vois dans les stages des rangées complètes de personnes qui ont basculé ou qui ont commencé à basculer une fois qu'ils font encore des allers-retours, je dis un peu en rigolant à ceux qui ne sont pas encore éveillés, mais bientôt vous allez être en minorité. bougez-vous. Mais surtout ne bougez pas. Ça se fait. Une espèce de rat de marée qui est en train de se produire sur la planète actuellement. Ce qui fait que des gens à travers juste une recherche de liberté ou de mieux-être font ce qu'ils appellent du développement personnel et se font prendre dans cette vague de vérité qui amène vraiment, vraiment au cœur de soi. si vous saviez tout ce que ça génère de joie dans mon cœur, de voir aucune personne sortir de l'illusion du mental de quitter ce monde de souffrance où la souffrance en entraîne une autre et finalement on cherche des solutions et on s'éloigne de soi et on s'éloigne de soi de voir des gens vraiment sur le chemin du retour à la maison et vivre dans la simplicité et la vérité de qu'ils soient. C'est une grande grande joie et ce n'est plus rare. Et ce qui est merveilleux c'est que les quelques rares les éveillés avant plusieurs partagés mais maintenant vous en avez qui sont médecins, comptables, infirmières, secrétaires en informatique tu vois il y en a partout dans le public département c'est c'est juste grandiose j'avais envie de vous partager ma joie et le faire de la récouche et le faire de la récouche de la récouche Sous-titrage FR ?